J'étais venu à la deuxième et j'étais venu filmer les concerts de Alex Beaupin, Pierre Souchon et Alex Sirot. Et on s'était rencontrés à cette occasion et c'est drôle parce que c'est vrai que maintenant c'est un tout autre rôle. C'est d'abord Emmanuel Macron, moi qui m'a contacté. Je lui ai dit que je ne faisais pas de politique mais qu'évidemment j'étais au service de la France. Non, non, c'était Dominique Besner qui était venu voir le cas Édouard Einstein que je jouais à Paris et à l'issue de cette pièce, il m'en a parlé. Et moi j'étais évidemment très partant, c'est un festival qui est magnifique, qui a pris une ampleur absolument incroyable quand même en quelques années. Puis qu'il y a à chaque fois des sélections quand même particulièrement réussies. C'est une expérience qui je pense va être super, on est au début donc je suis arrivé il y a une heure. C'est encore très frais quand même. J'aurais envie de dire Le Magnifique parce qu'on est quand même en France, mais bon c'est aussi Boulide quand même. Si je dois en citer deux, trois, c'est ces films-là qui m'ont le plus marqué. Moi il y a pas mal de gens avec qui j'adorerais passer du temps. C'est des gens avec qui ça va être très intéressant de discuter et puis d'avoir leur avis aussi sur des films. Et puis en dehors de ça il y a des gens qui m'ont l'air assez rigolos donc je pense qu'on va se marrer. Je suis un grand mangeur de bande-annonce en général. Je regarde énormément et c'est comme ça que j'ai découvert un film qui m'a énormément marqué. Nouvelle donne de Joachim Trier. J'ai vu la base en main, j'ai fait attention que j'allais voir ce film. C'est vrai que souvent ça donne un regard sur ce qui se passe. Et du coup là c'est quand même une très belle sélection, des gens très talentueux. Je regarde tout ça avec beaucoup d'humilité de mon côté. Les sélections qui ont été faites sont brillantes. Je crois que l'organisation, il y a énormément de gens qui travaillent sur le festival. C'est vrai qu'assez souvent des films ont été découverts ici. Ils ont eu des vraies vies ensuite au cinéma et encore après parfois en télévision. Je crois que c'était ça aussi la réussite du festival. Les invités aussi du festival, les réalisateurs, les acteurs, les actrices. Beaucoup de gens se déplacent et je crois très tôt se sont déplacés. En fait le métier est un peu le même. Honnêtement les metteurs en scène, que ce soit sur Chef dont tu parlais ou Baron Noir, qui sont des séries, c'est les metteurs en scène quand même qui font aussi du cinéma. Je veux dire, Zia Douheri il a fait l'insulte. Moi j'ai démarré, les frontières étaient déjà un peu floues. Je crois que la distinction c'est le temps de travail en fait, le temps qu'on a pour faire les choses. Effectivement il y a des formats. Il y a un film de Romain Quiro que je vais tourner en octobre. C'est juste génial de passer d'un monde à un autre. C'est comme faire du théâtre et de pouvoir tourner à côté. C'est hyper enrichissant. Mon rêve en ce moment, et depuis un moment d'ailleurs, c'est le film qu'on va faire en octobre. Avec Jean Reynaud, avec Philippe Catherine. C'est un premier long métrage. C'est un rôle d'astronaute qu'on a fait un peu main dans la main avec Romain, avec le réalisateur. Que moi j'admire beaucoup. Ça c'est des rêves. Je pense que la sélection elle a l'air assez dingue. Et j'espère que tous les films vont être vus par le public et que ça va les lancer pour leur diffusion au cinéma. Parce que c'est quand même l'idée d'un festival, c'est de faire parler des films. Mais regardez bien la sélection, il y a de très beaux films. Voilà.